bonjour à tous dans la clinique de Sumatra pas toujours que des bonnes nouvelles vous vous souvenez il y a quelques semaines on avait relâché un chat léopard et le même jour je vous parlais d'un autre bébé chat léopard qui était à la clinique qui était dans cet incubateur a pas mal d'animaux actuellement il ya un petit chat un petit chat du bengal petit chat du bengal vous vous souvenez il ya plusieurs mois de ça on avait déjà relâché un chat du bengal dans le gazette de Sipayang malheureusement il n'a pas survécu comme l'autre petit chat il était arrivé en fait avec un autre petit chat du même âge tous les deux étaient trop faibles et on n'est pas arrivé à les sauver c'est ça la réalité parfois on y arrive parfois on n'y arrive pas et puis on a reçu un autre pensionnaire à Calahouet qui est actuellement la clinique en période d'observation avant d'être mis dans une grande volière on a reçu un bain de thurong qui est là alors c'est un animal qu'on reçoit rarement à Calahouet le fameux ours chat et celui-ci est très imposant il fait quasiment 20 kg donc là on va le mettre dans une grande volière avant de le relâcher c'est vraiment un animal fascinant qui a son caractère ça peut être très agressif lui aussi est victime de la chasse de la déforestation même s'il s'adapte plutôt bien à une forêt secondaire par exemple à Parahouen dans les plantations des V.A. il y a encore des bains de thurong donc grande avancée à la clinique de Calahouet Sumatra grâce à Lori vous savez la vétérinaire française qui aide régulièrement Calahouet qui vient ici qui coote nos équipes on a pu récupérer ou elle a pu récupérer pour Calahouet un analyseur la bête est là voilà c'est cette machine donc les personnes qui travaillent dans des laboratoires sont habitués à ce genre d'engin pour nous c'est pas le cas en tout cas ça va permettre quand un animal tombe malade à Calahouet de pouvoir faire la prise de sang et de faire les analyses ici même alors qu'aujourd'hui on est obligé d'envoyer des échantillons dans un laboratoire en ville ça prend plusieurs heures voire parfois il faut attendre une journée avant d'avoir les résultats à partir de maintenant grâce à cet analyseur et bien on va pouvoir faire tout ça sur place ici à la clinique voilà maintenant en cinq minutes on a les résultats et maintenant on sait quoi faire pour aider les animaux malades alors là je vous présente un macaque de Mantaway c'est une espèce très rare qu'on ne trouve que sur les petites îles à l'ouest de Sumatra donc c'est une espèce endémique à ces petites îles là il est victime de la chasse de la déforestation et ici à Calahouet de Sumatra on en reçoit régulièrement on fait des groupes et ensuite on va les relâcher dans le parc national de Sibirut qui est le principal parc national là bas sur la principale île qui s'appelle Sibirut qui fait plus de 6 ans on en reçoit les réelles très beau déjeuner et donc on va faire ça par le côté s'il y a une clé de Sous-titrage ST' 501